Maman veut savoir quels sont mes devoirs Alors je réponds, être et avoir Je suis tuée, il est, là, là, nous sommes, vous êtes, ils sont Je suis tuée, il est, là, là, nous sommes, vous êtes, ils sont J'ai tuée, il est, là, là, nous avons, vous avez, ils sont Je suis tuée, il est, là, là, nous avons, vous avez, ils sont Je suis tuée, il est, là, là, nous avons, vous avez, ils sont Je suis tuée, il est, là, là, nous sommes, vous êtes, ils sont J'ai tuée, il est, là, là, nous avons, vous avez, ils sont Donc, au cours du module 1, nous avons appris à reconnaître les temps du verbe au passé composé, au présent ou bien au futur Et au module 2, nous apprenons à conjuguer le verbe être et avoir au présent et au futur D'accord ? Nous avons des exemples là Violetta Arlequin est triste, c'est le verbe être Après et, il y a triste, même adjectif Il a de la peine, c'est le verbe avoir au présent Ses camarades sont intelligents, le verbe être au présent aussi Ils ont une idée géniale, c'est le verbe avoir au présent Dans le deuxième paragraphe Violetta sera une bonne camarade, c'est le verbe être au futur Elle aura beaucoup d'amis, c'est le verbe avoir au futur Ses amis seront gentils avec elle, c'est le verbe être au futur avec la troisième personne du pluriel Ils auront beaucoup de sympathie pour elle, c'est le verbe avoir au futur Avec la troisième personne du pluriel En bas, vous avez les tableaux des verbes être et avoir d'abord au présent puis au futur Vous devez les apprendre, d'accord les enfants ? Ici, je vous donne deux petits exercices d'entraînement Vous allez compléter les phrases avec le pronom personnel sujet qui convient Lisez bien les phrases, identifiez d'abord le verbe, soulignez-le avec votre crayon de papier Et après, cherchez le sujet Bon travail Ici, c'est juste un petit TED pour savoir comment réfléchir avant de répondre Suivez bien ces conseils-là, les enfants Identifiez les verbes, les terminaisons de ces derniers Puis après, vous complétez par le pronom personnel qui convient Bon travail Attention, attention Ici, vous devez bien réfléchir parce qu'on vous donne des phrases et on vous demande de les compléter par le verbe être ou bien avoir au présent C'est un petit texte plutôt Vous devez bien comprendre les phrases, enfin le sens du texte avant de choisir le verbe être ou bien le verbe avoir Votre crayon de papier et réfléchissez Ici, je vous aide à réfléchir pour pouvoir bien choisir le verbe être ou bien le verbe avoir Bon travail Ici, c'est presque la même consigne mais on a changé le temps du verbe Vous allez compléter soit par le verbe avoir ou bien être au futur Réfléchissez bien avant de travailler Ici, je vous aide à réfléchir Donc votre crayon de papier, soulignez l'expression ou le mot qui vient après le verbe Et après, choisissez comme il faut le verbe être ou bien avoir Bon travail les enfants Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !